La visite aujourd'hui, nous accueillons le partenaire du Centre Spatial Universel de Montpellier. Le Centre Spatial Universel de Montpellier est un centre qui a travaillé à l'exploiter des satellites d'AW. Le Centre Spatial Universel de Montpellier et le Ministère de Montpellier a eu une convention. Il y a une convention qui a travaillé à l'exploiter. Il y a une convention qui a travaillé à l'exploiter des satellites d'AW. Il y a une convention qui a travaillé à l'école d'ingénierie du Sénégal. Il y a une convention qui a travaillé à l'exploiter des satellites. Il y a des satellites qui ont travaillé à l'école de Montpellier et qui ont travaillé à l'école d'un satellite. Il y a des satellites qui ont travaillé à l'école d'un satellite. Les satellites doivent les suivre après le départ de l'école. il faut que l'information il faut que l'information il faut que le contrôle et de réception c'est un bon moyen d'une cabine d'affilée garmini cette bouillard et timet sénégal et il faut que l'information il faut que l'information il faut que l'information il faut que l'on a envoyé par bon on a fait un partenaire de l'université de montpellier à l'ARTP il faut que l'on a l'identité de la fréquence sénégal parce que le satellite est une fréquence donc il faut que l'on a une zone est ce que madame yam nadal pour nous les afficher donc on a fait des ennemis dans le centre et qu'il faut que l'on a dit dans une antenne c'est qu'il faut que l'on a de l'apparemment de l'arrivée et il faut que l'on a des dialys d'inégal avec lui et l'on a un petit déjeuner pour qu'il ne le soit pas et donc sauf il y a une salle pour l'accompagnement de la salle qui est là Nous avons déjà lancé 5 satellites, nous étions capables d'apporter cette expertise. Utile parce qu'il va permettre aux populations de recevoir des alertes et de bénéficier de toute l'aide qu'on peut leur apporter sur la problématique de l'eau, qui est une problématique que nous partageons également actuellement dans le sud de la France avec une grosse pénurie d'eau. Et enfin, intelligent parce que c'est un projet qui a misé sur la formation des jeunes. Et de ce point de vue-là, c'est totalement légitime que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui le porte, puisque le but ultime de ce projet, c'est de former les étudiants aux techniques du spatial. Le spatial, c'est quelque chose d'absolument impitoyable. Vous avez vu dans les jours qui ont précédé les échecs de grandes compagnies avec le Starship, par exemple. Donc, on peut très bien, lors d'un lancement, perdre un satellite. Lorsqu'on l'a acheté simplement sur étagère, c'est une catastrophe. Mais dans le cas du projet qui nous intéresse, et c'est pour ça que j'ai dit que c'était un projet qui était intelligent, même si le satellite explosait au décollage, il resterait ces jeunes qui ont été formés et qui vont pouvoir, à leur tour, former d'autres personnes. Ça, c'est le rôle du maestrie, c'est le rôle de l'Enseignement supérieur, c'est le rôle de la Recherche. Et c'est pour ça que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre des universitaires. Et c'est ça qui est formidable, et c'est ça que nous avons apporté. Nous avons apporté notre compétence, notre expertise. Mais le satellite, lui, il est vraiment fabriqué par des Sénégalais. Sénégalais